Nous avons vu que suite à la pollinisation, le grain de pollen déposé sur le stigmate avait un tube pollinique qui grandissait à l'intérieur du pistil et cela permettait la rencontre des gamètes mâles et des ovules et donc la fécondation. Suite à la fécondation, l'ovule fécondé est appelé graine et la fleur va se transformer en fruit. Un fruit, c'est une fleur transformée suite à une fécondation. Une graine, c'est un ovule qui a été fécondé. Suite à la fécondation de l'ovule, on a une cellule œuf puis un embryon. Cet embryon est contenu dans la graine, donc l'ovule se transforme en graine. La paroi de l'ovaire va, pour certains fruits, se remplir de ressources nutritives et grossir et parfois même se colorer, par exemple dans le cas des cerises. Et donc la paroi de l'ovaire, en se remplissant de réserves nutritives de sucre et d'eau, va gonfler et former la paroi du fruit qui est, pour les fruits que l'on mange, une paroi qui est riche en eau, en sucre et c'est ça que nous appelons le fruit. Donc un fruit, c'est un ovaire qui a été transformé suite à une fécondation. Souvent, dans les fruits que nous mangeons, nous retrouvons les restes de l'ancienne fleur. Notamment, on a le style dont il reste des traces en haut de ce fruit. Ici, on avait le pédoncule floral, cette tige dont on a encore la présence ici avec la tige qu'on va appeler du coup le pédoncule du fruit. Parfois, il reste encore des morceaux de sépale. Mais en tout cas, entre la fleur et le fruit, la plupart du temps, voire tout le temps, les étamines disparaissent, les pétalent aussi. L'ovaire se remplit de réserves et grossit. Et on a encore des traces de l'ancienne fleur. Donc un fruit, c'est une fleur transformée suite à une fécondation. Une graine, c'est un ovule fécondé. On avait parlé du terme de pollinisation pour évoquer le fait que les grains de pollen pouvaient être transportés soit par le vent, et on parlait d'anémogamie, soit par les animaux, et on parlait de zoogamie. Cette graine qui contient le futur individu, elle va être dispersée. Dans le cas des fruits charnus, les fruits riches en réserve, c'est les animaux qui vont transporter les graines. Ce sera une dispersion par les animaux, on parlera de zoocory. Mais certains fruits se font disperser par le vent, et on parlera d'anémocory. Et dans ces cas-là, lorsque la dispersion se fait par le vent, l'ovaire n'est pas remplie de réserves nutritives, n'est pas remplie de sucre, et on a un fruit de beaucoup plus petite taille. Voilà donc pour la transformation de la fleur en fruit, donc pour la fonction de reproduction chez les fleurs.